Musique C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Pournier Qui a trouvé une mine d'argent il y a quelques décennies maintenant Et qui a acheté Porquerolle pour en offrir un cadeau de mariage à sa femme Donc l'île de Porquerolle avant c'était une île qui était gardée par les corsaires Et qui était donc pour la protection des attaques pirates Il y avait plusieurs forts dont le fort Sainte-Agathe, le fort de l'Hélicastre, le fort du Langoustier etc Donc tous les forts de l'île étaient pour la protection de l'île et donc pour voir l'arrivée des bateaux pirates Et donc pour la protection de l'île Tu as différentes choses à Porquerolle C'est vrai tu as l'IGESA Et puis après tous ceux qui sont endémiques de l'île Bon ils vivent sur l'île mais bon quand même ils passent pas mal de temps à l'extérieur Pour se changer les idées Parce que bon ils sont la tête dans le guidon pour gagner leur vie Ici pour moi je suis au paradis Porquerolle c'est le paradis sur terre Non seulement pour la beauté de l'île De ces forêts, de ces plages, de ces falaises, tout ce qu'on peut imaginer La beauté aussi des gens qui y vivent Parce que Porquerolle c'est une île mais c'est un village Et je crois qu'ici tout le monde vit en bonne intelligence Et c'est le paradis parce que voilà je me sens moi ici chez moi Quand je parle de Porquerolle Bon j'ai l'autre guidance de parler de chez moi Parce que c'est l'endroit où je suis le plus heureux au monde Effectivement il reste encore des familles Des familles de Monsieur Fournier Donc notamment famille Lebert Puis toutes les petites familles qui sont proches de celle-ci Et on sent qu'ils sont aussi très très attachés à l'île Ensuite j'ai eu comme petite anecdote Que le fort de l'Alicastre était une prison pour enfants Comme le Langoustier Le Langoustier aussi était une prison pour les enfants C'était un bagne en fait Et le fort Saint-Agathe Donc comment dire C'était une présentation de tous les trésors sous-marins Qui ont été trouvés tout autour de l'île Au niveau de la plongée La plongée tu vois il y a plusieurs clubs de plongée Parce que ici il y a des fonds magnifiques Il y a une faune et une flore extraordinaire Et ça attire beaucoup de gens Après c'est vrai qu'il y a des gens comme moi Qui en une détente De temps en temps Aller un petit peu sous l'eau Comme un chasseur qui va promener son fusil On pêche pas grand chose Mais c'est une rencontre aussi avec le milieu marin C'est une joie Ça commence dès l'enfance Et puis ça s'arrête jamais Parce que c'est une passion la mer La mer et tout ce qui l'habite Bon si tu peux pêcher un poisson Et manger ton poisson Là tu es bien heureux Voilà c'est ça Ça m'arrive de temps en temps Mais c'est assez rare Je suis pas né à Porquerolles Malheureusement Mais mes arrières Grands-parents Arrières-grands-parents Etc Sont arrivés à Porquerolles Dans les années 1830 Donc je me revendique D'être un vieux Porquerolles Pourquoi il y a tant de bateaux Parce que déjà C'est comme Les résidences secondaires Il y a beaucoup de résidences secondaires ici Les gens Déjà avoir une place ici au port C'est très difficile C'est peut-être cher C'est même sûr Et puis ce qui est rare est cher aussi Voilà Mais après C'est un endroit qui est propice aussi A la pêche Aux escales A plein de choses Partir en voyage Revenir Ça a toujours été une escale Bien reconnue Dans le monde entier Je pense Mais ça n'a rien à voir Tous les Porquerolles N'ont pas un bateau Ça c'est ceux qui Il y en a qui ont un bateau Ou un petit bateau Ou un plus grand bateau Mais C'est bien C'est bien quand on est sur l'île Parce que C'est quand même agréable De quitter le village Et de pouvoir trouver Des endroits Vraiment Protégés On est tranquille Ça c'est très beau C'est très très beau Alors Ces myrtes là Elles servent A faire des nasses à murennes Comme ça Elles servent A faire des gironniers Et On peut faire Même des nasses à langoustes Si on veut Mais enfin La nasse à langoustes Ça se fait plus facile Avec le jaune Et le roseau Et Plus difficile un peu C'est la myrte Quand on fait Les nasses à murennes Ou les gironniers Le plus difficile C'est le gironnier Faire un gironnier Il me faut 200 tiges Comme ça 200 tiges Il doit y avoir 300 personnes Qui vivent ici À l'année Sur Porquerolle En saison Je crois que le chiffre Est largement dépassé Du fait des personnes Qui viennent Passer une journée Ici Sur Porquerolle Qui repartent au soir Du fait des gens Qui viennent en vacances Qui louent Des bateaux Qui sont ancrés Dans les plages Là aussi Je ne veux pas Permettre d'avancer Des chiffres Mais je pense que Ça doit être De l'ordre Dans les belles journées 8000 personnes par jour Qui viennent sur Porquerolle Ou peut-être plus Ou peut-être même Je ne sais pas Enfin ça fait du monde Mais il est bon Que tout le monde Profite de ce cadeau Du ciel Qu'on constitue Porquerolle Et que ça ne soit pas Réservé à une certaine élite Ou à des chanceux Comme moi Qui ont eu la chance Des chanceux Qui ont eu la chance Et d'hériter D'une maison De leurs arrière Grands-parents Et grands-parents Et parents Donc Que Porquerolle Puisse rester ouvert A tous Et que tous Respectent Porquerolle Comme Porquerolle Ça peut être Un souhait De conclusion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501